bonjour alors nous cette année en guyane en plus de l'optimisme que vous voyez pas là on a deux équipages de catamaran ici nous avons lucas en barreur et malo en équipier voilà et chez les filles on a inès comme barreuse et lilou comme équipière alors cette fois ci j'interviens donc pour la martinique et pour la série des planches à voile en blick 293 au des six suites cette année on est venu avec deux coureurs donc un garçon et une fille qui représente la martinique et qui viennent du club de chelchère alors la grande difficulté que nous on a ultra marin c'est de se juger par rapport au niveau européen évidemment la distance ne rend pas facile en fait le travail des entraîneurs qui doivent tout le temps se documenter à distance pour savoir ce qui a changé ce qui a de nouveau comment les séries évoluent pour autant nous on a la chance de naviguer 300 60 jours par an voire plus ça dépend des conditions mais on peut naviguer tout le temps donc on a un gros volume de navigation quand on regarde en voile l'eau on a deux grosses régates comme ça à niveau 4 c'est chelchère et coupe de noël des jours où il n'y a pas de vente du tout pendant l'été et pendant vers décembre novembre il ya il ya du vent et ça varie en fait soit à pédole comme dans le site soit à carton j'ai commencé la compétition l'année dernière j'étais venu lors de ma première année de minime j'avais déjà fait une compétition en france le temps l'attend l'eau était à vers 19 degrés là elle n'est pas elle est encore plus fraîche ouais bah il fait assez froid en fait et on navigue surtout en combi alors que là bas on arrive l'icra maillot on part à l'eau là c'est un peu plus un peu plus de préparation bah c'est différent il ya il ya du courant pas comme angolo il fait très froid mais ça ça va ça fait ça fait du bien du frais on a loué les bateaux les voiles aussi on a quasiment tout après taille poulies des bricoles nous les ultramarins on a le privilège d'avoir du matériel neuf qu'on nous prête donc nous en profitons et nous remercions d'ailleurs la fédé et tous ses partenaires de nous mettre ce matériel à disposition et nous ce qu'on a amené avec les jeunes c'est surtout l'accastillage donc c'est les palants en général sur la planche à voile les palants les bouts de harnais toutes les petites choses qui peuvent casser ou qu'on puisse changer